En attendant de s'occuper du sort des anguilles, mon cher Guillaume, voyager un petit peu. On va quitter un moment ce milieu aquatique, je vous propose de partir sur une colline corésienne qui est couronnée d'un remarquable château, il s'agit de Turène en Corrèze. Alors, pour nous accompagner dans la visite d'aujourd'hui, Jean-Pierre, un membre de la Société des Amis de Turène, il est amoureux de son village. Eh bien, quoi de plus naturel ? Vous allez voir pourquoi. Perchés sur une butte escarpée, au cœur de la Corrèze, le village de Turène offre un témoignage merveilleux de dix siècles d'histoire. Ici, le temps paraît s'être arrêté et une simple promenade dans les rues du village nous plonge tout droit dans un passé glorieux dont Jean-Pierre est un amoureux. Avec un temps comme celui-ci, aujourd'hui, nous avons devant nous quelque chose d'extraordinaire. C'est jamais pareil, la vie comptait assez secret, il y a quelque chose ici de magique. Donc, on dirait que le temps, de temps en temps, il s'est arrêté. Première étape de notre voyage dans le temps, la place de la Halle. Au Moyen-Âge, c'était le centre de la vie villageoise. Il y avait donc une activité qui était constante. Et au pied de ces maisons, eh bien, les jours de marché, on y trouvait œufs, fruits, légumes, bétail. La promenade continue en direction du château, le long des anciennes fortifications, dominées par l'imposant donjon du château. Une œuvre est plongée au temps des chevaliers. Les bâtiments étaient flanqués de machicoulis, d'échauguettes, de créneaux, bien sûr. Ça grimpe sec. Et d'ailleurs, ce sont bien ces pentraides qui ont donné leur nom à la ville de Turène. Le mot Turène vient du latin taurus qui désigne un tertre, c'est-à-dire des pièces de terre en superposition. Autrement dit, culminant à 400 mètres, Turène est le point le plus haut des alentours. À son sommet, après une dernière volée de marche, nous voilà arrivés au château qui est toujours habité. Bonjour Camille. Bonjour, merci de nous accueillir dans ta jolie demeure dans le château. Première étape de la visite, la splendide salle des gardes. Un décor de rêve que Camille connaît depuis toujours. Il a passé ici tous les étés de son enfance. Un lieu idéal pour faire les 400 cours. Donc on faisait une grosse équipe d'enfants, on se réunissait chez l'un chez l'autre. On organisait des jeux spontanés. Comment t'imaginer meilleur cadre pour jouer au chevalier que les magnifiques jardins de ce château ? À l'époque médiévale, se dressaient ici des bâtiments militaires. De cette époque, seul subsiste le donjon et cette splendide tour. À son sommet, la fierté de Camille. On est presque sur un des plus beaux panoramas de la région, voire de France. C'est un des plus beaux villages et puis aussi un des plus beaux panoramas au coucher du soleil. De ce point de vue, on contemple un paysage absolument merveilleux et qui englobe le Lot, la Dordogne et bien entendu la Corrèze. Turène est un véritable joyau. Une contrée privilégiée où l'histoire se goûte jusque dans les moindres recoins. Alors je rappelle que notre invité Bernard Thomasson, tu es né à Brive-la-Gaillard, donc tu as la Corrèze en toi. Et je te voyais dire oui à tout ce que disait le commentaire. Parce que Turène, c'est un village extraordinaire qui a compté aussi pour l'histoire de France. C'est-à-dire que c'est le seul endroit, c'est le dernier fief français. C'est-à-dire qu'il y avait un seigneur féodal qui était hors du royaume. Il faisait ce qu'il voulait, il y avait des impôts qui étaient prélevés pour lui. Et c'est dans les années, je ne sais plus combien de milliers. Jusqu'au 18e siècle, il a eu cette autonomie. Milieu de 1730, c'était absolument extraordinaire. Alors dans le sujet qu'on a vu, ce château, je voudrais tout de même vous signaler, vous savez ma passion pour les chambres d'hôtes. Et bien il y a en haut du château, dans le jardin magnifique qui a été installé, une chambre d'hôtes que vous pouvez louer. 70 euros pour deux personnes la nuit, petit déjeuner compris. Et là vous vivez une journée de châtelain. Il est magnifique ce château. Quel cadre magnifique pour un roman. Il y a l'histoire, il y a le lieu, le panorama, les gens, le village, la vie. Et toi Bernard, tu l'as connu parce que tu es allé là-bas en vélo découvrir ce château de 15e siècle. Debrigue, ça fait quoi ? 30-40 km, je ne sais plus. Donc je piquais le vélo de ton père. Et j'allais sur les routes le dimanche faire un peu de vélo. Parce qu'on en parlera. C'est un sportif ce garçon, il a le physique du basketeur. 30-40 km quand même. En vélo c'est rien 30 km. Oui, mais bon, il est comme Vincent. Oui c'est ça, c'est les cyclistes du dimanche.